Comme promis, une petite deuxième vidéo concernant mes autres achats du mois hors jeu vidéo. Donc il y aura de la musique, du manga et du comics. Alors par quoi je vais commencer ? Commencer par les mangas peut-être. On va peut-être commencer par les mangas. Alors, au niveau des mangas, moi aussi, qu'est-ce que j'ai pu me prendre ? Donc j'ai décidé de me lancer dans la collection des Jojo's Bizarre Adventure. Donc je commence par le début, bien sûr, par Phantom Blood. Donc j'avais déjà acheté le numéro 1 et du coup je me suis pris le tome 2 ainsi que le tome 3. Oui, je n'en ai pas acheté beaucoup. Ça va venir. Jojo, je suis énormément fan. Je connaissais, bon, je connaissais bien sûr l'histoire, je connaissais un peu les mangas parce que Jojo, c'est pas récent. Je crois que c'est 80, 88, je crois. Je vais vous dire ça, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Je vérifie, je ne trouve pas, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À 86. À 86, les premiers Jojo's. Donc ça va nous faire du 20, 30, 35 ans. 35 ans cette année, Jojo ? Il y aura peut-être des trucs pour l'anniversaire, on ne sait jamais. On verra bien. Bref. Ensuite, le dernier tome sorti en France de Dragon Ball Super, donc le tome 13. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dragon Ball Super. Moi, personnellement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, après, ça reste dans l'esprit de Dragon Ball Z, c'est la suite Dragon Ball Z. C'est surenchère de pouvoir, des ennemis toujours plus puissants, des transformations toujours plus cheatées. Donc, voilà. Sauf que, là, on commence à s'apercevoir que, jusqu'à présent, Vegeta suivait Goku. On est d'accord. Au niveau des transformations, Goku se transforme en premier, Vegeta le suivait, sauf pour le Super Saiyan Blue où ils se sont pratiquement fait en même temps. Et là, on s'aperçoit que, je ne vais pas vous spoiler, mais sans que Goku et Vegeta prennent un chemin légèrement différent concernant leur pouvoir. Alors, pour ceux qui veulent savoir, je vous conseille d'acheter le tome 13 et de le lire. Ensuite, bon, je pense que ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un gros, gros, gros fan de Pokémon. D'ailleurs, j'attends avec impatiemment les remakes Diamant et Perle à la fin de l'année, plus le Pokémon Légende Arceus l'année prochaine. Et donc, du coup, j'ai acheté le tome 1 de l'adaptation en manga du jeu, enfin des jeux même, Pokémon, Épée et Bouclier. Parce que je suis en train de constater que Kurokawa, ils font un truc super bien, c'est qu'ils sont en train de sortir toutes les adaptations des jeux en manga. Ils avaient sorti La Grande Aventure, qui était sortie il y a quelques années en France, chez Glena, mais qui n'avait pas su faire marcher à l'époque. C'est tombé, c'est pas grave. Et là, c'est vrai que je pense qu'ils ont presque tout sorti, quoi, parce que, d'après ce que je sais, la Rubis... Ah si ! Donc il y a les Rubis Saphir qui sont sortis, parce que là, je les ai envisus, parce que je suis en train de les faire. Donc il y a La Grande Aventure, il y a Or et Argent, donc il y a Rubis Saphir. Il y a Verfeuille, Rouge Feu et Emerald qui sont sortis aussi. Bon, Noir et Blanc, Soleil et Lune, X et Y, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre aussi ? Que je dise pas de bêtises... Enfin bref, ils sortent toutes les adaptations. Là, ils viennent de sortir, justement, en gros tome, le premier tome des Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Donc sympa. Après, je pense qu'il manquera juste les... Parce que Horror, Soul, Silver et HeartGold... Soul, Silver et HeartGold est sorti. Et peut-être les Seph... Rubis Omega et Saphir Alpha. Je crois que c'est les seuls qui manquera après. Donc franchement, Kurokawa, si vous regardez ma vidéo... Continuez sur votre lancée, les mecs. C'est génial. Pour les fans de Pokémon, franchement, c'est génial. Ensuite, on va passer au comics. Alors là, j'ai... Alors là, ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est une réception, bien sûr. C'est donc les deux derniers tomes qui sont sortis de Deadpool, la collection qui tue. Donc le tome 50 qui correspond au niveau de la collection au tome 44. Je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça. Putain, j'ai un contre-jour, c'est pénible. Donc qui correspond au tome 44. Donc dans celui-là, c'est la troisième série Deadpool qui continue les épisodes du 27 au 31. Donc Deadpool, quoi. Moi j'adore, je suis fan. Le tome 51 qui correspond au tome 14. Alors ça, j'ai jamais compris que ça soit Batman, n'importe quoi. Jamais compris leur système. Peut-être pour que les gens fassent la collection entière pour avoir la frise. Enfin, j'en sais rien, quoi. Bref. Et dans celui-là, bon, on a le Deadpool volume 2 qui correspond techniquement à la première série ongoing de Deadpool. Enfin, la première série régulière de Deadpool, pas ongoing, excusez-moi. La première série régulière de Deadpool. Donc c'est pour ça. Si vous voyez volume 2, vous inquiétez pas. Si vous faites la collection et qu'il y a volume 2, c'est normal. C'est normal. Donc la première série régulière de Deadpool, donc les épisodes 52 à 56. Ainsi qu'un petit passage de X-Men Unlimited 8. Donc pareil, sympa. Et puis Deadpool, là, comme vous pouvez le voir sur la couverture pour les fans, il y a une petite partie avec le Punisher. Et pour finir au niveau des comics, alors là. Là, je vais vous faire voir un truc. Moi, je vais tous les acheter, je vous préviens, je préfère vous le dire. Après, je vais vous expliquer un peu le truc. Donc, je vous fais voir déjà. Donc le Batman Death Metal Megadeth Edition. Parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, Urban a décidé de... Alors, Batman Death Metal, c'est 7 numéros. Plus des one-shots dans l'univers de Death Metal, enfin de Dark Knight Death Metal. Et Urban a décidé de sortir les 7 tomes à l'unité. Si on peut dire comme ça, un peu comme les comics VO, quoi. Et 7 numéros à l'unité. Et pour chaque numéro, la couverture reprendra le graphisme d'un groupe de Metal. Donc le premier, c'est Megadeth. Le deuxième, il faut que ça sera Ghost. Et les autres, je ne me rappelle plus. Je vous le dirai au fur et à mesure quand je les achèterai, de toute façon. Donc après, bon, pour ceux qui ont déjà acheté les tomes Death Metal, parce qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis, le 1, le 2, le 3, normal. Si vous n'êtes pas fan de groupe de Metal, ou si vous n'êtes pas collectionneur, techniquement, ça ne sert à rien de l'acheter. Ça ne sert à rien. Moi, je l'achetais parce que je suis fan de Metal, bien sûr. Et que, bon, ben, voilà. C'est pareil, j'ai déjà le premier tome. Donc ce que je vais lire là-dedans, je l'ai déjà lu. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, alors, c'est que je trouve le prix un petit peu élevé. Jusqu'à présent, ils ne savaient pas... Bon, ils avaient annoncé, bien sûr, que chaque tome reprendrait un numéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normal. Mais on s'est dit, oui, il y aura peut-être des petits bonus, des petits trucs en plus, qu'il n'y a pas dans le... Non. Les seuls trucs qu'il y a en plus, c'est une préface écrite par un des membres du groupe. Là, pour Megadeth, c'est l'introduction de Dave Mustaine, le leader du groupe. Ainsi qu'une petite interview de Dave Mustaine et la biographie du groupe Megadeth. Je trouve ça un peu léger. 10 euros, ça fait combien ? 30... Parce que, ouais, parce que les épisodes de Death Metal sont un peu plus gros qu'un comics normal. Ça doit faire, ouais, peut-être une trentaine de pages. Ouais, je crois que ça doit faire une trentaine de pages. 30 ou 35 à la place de 22 en général. Même 35 pages, putain, 10 euros, ça fait cher, je trouve. Ça fait cher. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, je vais passer au CD. Bah, bah, je n'ai pas acheté de DVD ce mois-ci. Pas de DVD, pas de Blu-ray. Voilà. Ah si, j'en ai acheté. Si, si, j'en ai acheté deux. J'ai acheté Sharknado 2 et 3. C'est du nanar, hein. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous les faire voir parce que... Donc, au niveau des CD. Alors, je me suis pris du classique. Je me suis pris des trucs un peu moins récents. Enfin, récents et un peu moins. Donc, je vais vous faire voir. Donc, c'est que du métal. Après, niveau métal, j'ai des glos éclectiques. Même niveau musical, il y a des choses qui sont hors du métal que j'adore aussi. Il n'y a pas de soucis. Donc, je me suis pris le Ultra Vomit live à l'Olympia. Donc, le CD plus le DVD. Je voulais le prendre en Blu-ray. Mais le problème, c'est que je l'ai trouvé à Cultura à 7 euros. J'ai dit, bon, bah, écoute, 7 euros, c'est pas grave. Même si ce n'est pas le Blu-ray, que c'est le DVD. Au moins, je pourrais voir le concert. Donc, Ultra Vomit, pour ceux qui connaissent, groupe français rigolard, un petit peu, qui, sur leur dernier album, a fait des parodies, entre guillemets, de chansons. De toute façon, je vous laisse... Si vous voulez écouter, vous pouvez trouver les albums sur Spotify. Vous pouvez trouver les albums en magasin, sur Internet. Bref, vous pouvez acheter ça n'importe où. Ensuite, le... Je crois que ça doit être le premier album d'Avenge Sevenfold. Donc, album éponyme. Donc, celui-là, je l'ai acheté parce que je le cherchais. Ça fait un petit moment, tout simplement, parce qu'il y a une des mes chansons préférées d'Avenge Sevenfold dessus. A Little Piece of Heaven. C'est une chanson que j'adore, quoi. J'adore l'ambiance, j'adore... Le clip est génial. Donc, je crois que c'est du metalcore, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il y a tellement de genres et de sous-genres, maintenant, dans le metal, que je crois bien que c'est du metalcore. Donc, Avenge Sevenfold, pour ceux qui aiment bien. Alors là, on va arriver dans les années 80. Avec l'album Love at First Thing de Scorpion. Scorpion, voilà. Oui, oui, c'est du metal. Oui, oui, Scorpion, c'est du metal. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de... J'ai pris cet album aussi, parce que, bon, il y a quelques chansons que j'aime bien de Scorpion là-dessus. Rock You Like a Hurricane, Big City Night et Still Loving You. Une des plus célèbres, une des plus connues de Scorpion, d'ailleurs. Et pour finir, alors là, un petit coffret collector d'un groupe beaucoup moins connu que les trois autres que je vous ai présentés. Sauf pour les gros gros fans, hein. Donc, le dernier album de Soulstaffir en édition collector. Alors, je vais vous faire voir un peu de contenu, hein, bien sûr. Donc déjà, la pochette, alors là, vous n'allez pas vous en rendre compte. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, elle est dorée à chaud. Derrière aussi, sur tous les côtés, hein. C'est tout partout, hein, dorée à chaud. Hop, hop, voilà. Et, euh, c'est du velours bleu. Alors, c'est tout doux. Qui est tout doux. Alors, dedans, bon, bien sûr, on a le CD, hein, classique. Mais on a aussi le wristband, Soulstaffir, pour pouvoir s'éponger le front quand les conserves viendront. Et qu'on aura, euh, qu'on aura pogoté et moché comme des tarés, euh, dans le pit, hein. Le petit magnet, imitation, euh, cuir. Reprenant la pochette du, euh, l'album. Et pour ceux, euh, pour les paranoïaques, un peu comme moi, euh, qu'on peur de se faire pirater leur webcam... Il me saoule, ce chat. Qu'on peur de se faire pirater leur webcam... Le petit, euh, webcam shield, hein, à coller sur l'ordinateur. Sur votre écran, sur votre, sur votre ordinateur portable, hein. Pour pas qu'on vous voie, euh, faire du air guitare, euh, comme des glands en écoutant l'album. Donc, voilà. Mes petits achats... Excusez-moi, hein. Mes petits achats hors comics... Euh, hors jeux vidéo du mois, pardon. Hors comics, hors jeux vidéo du mois. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura encore un peu plus plu. J'essaye de varier un peu les trucs, vous voyez. Je fais du jeu vidéo, je fais du CD, du comics, du manga. Euh, je pourrais faire aussi, euh, selon... Selon ce que j'achèterais, bah, les DVD, des Blu-ray, euh... Que ça soit de l'anime, des films, des collecteurs, des... Bref. Euh... J'espère que ces petites vidéos vous plaisent toujours. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Euh... Puis faites-vous plaisir, commentez, commentez, abonnez-vous, partagez les vidéos. Bien sûr, je le dis pas à chaque fois, parce que, voilà. Mais partagez, si vous avez envie de me faire découvrir à des amis à vous, euh, vous dire, euh, bah, ce mec, il est fou, euh, ou alors, il me fait rire, ou... N'hésitez pas. Ou alors, euh... Même, même si j'ai des détracteurs, même si vous aimez pas, partagez. Ça pourrait peut-être plaire à quelqu'un qui aimera, enfin, je sais pas. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501